Voici toutes les nouveautés de la saison 1 du mode zombie de MW3. Première chose confirmée, nous aurons de nouvelles missions de l'histoire, donc l'acte 4 de disponible. Nous aurons des portails d'éther qui nous mèneront vers de nouveaux lieux. Nous aurons une nouvelle arme spéciale, la VR11. Nous aurons de nouveaux schémas. Nous aurons de nouveaux défis de prestige. Et nous aurons, je pense, un skin Warlord qui arrivera en mi-saison. Alors pour les missions principales de l'acte 4, si je me fie à l'image, nous allons devoir combattre encore un autre VR géant que nous avons combattu à la fin de l'acte 3. Sauf que cette fois-ci, nous allons le combattre dans l'éther noir. Donc des petits portails que nous allons trouver dans la map et qui nous emmèneront vers de nouveaux lieux. De plus, il y aura de nouveaux secrets et un nouveau seigneur de guerre à combattre. Alors pour les nouvelles failles de l'éther noir qui nous emmèneront vers un autre monde, ce qui va se passer, c'est que quand vous serez à l'intérieur, vous aurez 30 minutes de jeu supplémentaire pour accomplir plusieurs objectifs qui seront de plus en plus difficiles à réaliser. Si vous arrivez au bout de ce labyrinthe et que vous réalisez toutes les missions, là vous aurez de grandes chances d'obtenir des récompenses exceptionnelles. Alors pour la nouvelle arme spéciale VR11, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tirer sur un zombie, vous allez le transformer en humain. Ce qui fera en sorte qu'il se battra avec vous contre les zombies et attirera ainsi des zombies autour de lui. A sens contraire, si vous tirez sur un humain, il se transformera directement en zombie et attaquera tous les autres humains aux alentours pour vous aider à les éliminer. Pour les nouveaux schémas, nous aurons le dog bone qui nous permettra de le consommer pour invoquer le chien de l'enfer. Ensuite, nous aurons un schéma de plaque d'armure dorée. Ce schéma nous permettront d'avoir une armure dorée qui se réparera automatiquement au fil du temps et en plus de ça, il sera beaucoup plus résistant aux dégâts. Le prochain schéma est l'Ether Blade. Ce schéma vous donnera un couteau de lancée avec des munitions illimitées et il aura un effet de boomerang. Vous allez le lancer, il frappera l'ennemi le plus proche et ensuite il reviendra dans vos mains. Ensuite, il y aura le schéma Rift Run. Pour celui-là, je ne sais pas exactement ce que ça pourrait faire. J'ai deux solutions. Soit ça vous fait apparaître une boîte mystère devant vous ou soit ça vous fait apparaître un portail de l'Ether Noir devant vous. Ensuite, il y a le schéma de l'arme spéciale VR11. Alors ensuite, nous avons un schéma Warlord Docaebi. Celui-là, il est assez spécial. Je ne le comprends pas complètement mais je vais essayer de vous l'expliquer. Si j'ai bien compris, on va pouvoir invoquer une personne qui s'appelle Docaebi. C'est une femme qui est née en Corée du Sud et elle apportera avec elle une flotte de drones automatisés qui vous aideront à attaquer vos ennemis. Pour l'instant, c'est assez flou et j'en sais pas vraiment plus. Il faut savoir que ce schéma par contre n'arrivera qu'en mi-saison. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Soit Cool Mec. Et ciao. Peace.